Mon reportage, moi j'ai commencé par lire le texte en prenant des notes, rapidement il y avait des éléments qui se dégageaient, donc j'ai vu pas mal de photos de Chloé, parce qu'elle a pris beaucoup de photos pendant son reportage, j'ai fait des recherches, j'avais déjà vu des images, j'ai aussi fait des croquis, parce qu'il y avait des choses que j'utilisais dans mes images, ça pouvait être des morceaux de décors, des costumes, ça c'est la première phase en fait, mais ce que j'aime bien aussi en fait c'est qu'ensuite il y a une phase très libre, je pense que c'est important parce que l'image elle ne doit pas dire la même chose que le texte, sinon ce n'est pas très intéressant. L'idée c'est que l'image elle est là pour appuyer le texte, mais elle est là aussi pour m'enrichir. Il y a une image qui m'avait marqué, c'est que le protagoniste va s'acheter des gâteaux pour le goûter, il y avait une photo d'une espèce de boutique dans le camp Rohingya, et je me suis dit qu'elle était intéressante, donc ça je l'ai utilisée et après j'avais été dans les détails, ça peut être ce genre d'exemple. Après en fait j'ai vu des photos du camp, j'ai fait des croquis, mais finalement j'ai utilisé que certains éléments pour suggérer le camp. le but ce n'était pas d'avoir quelque chose de très réaliste, c'était plus de suggérer l'espace avec des détails. Je pense que le fait que ce soit un reportage ça ne change pas grand chose de mon travail, parce que à chaque fois c'est toujours la démarche que j'ai d'avoir cette phase d'observation parce que le but aussi c'est d'avoir des images qui ne sont pas redondantes, qui se complètent, et il y a un vrai cheminement en fait. Sur le reportage j'ai utilisé des fautres, parce que j'aimais bien le côté immédiat en fait, le côté des croquis pris sur le vif, donc je peux travailler par grosse masse de couleurs, ensuite je reviens à faire des détails avec des marques en noir. J'aime bien ce côté un peu minimaliste, parce que j'utilise une gamme de couleurs aussi assez réduite. Ensuite j'ai les croquis, je peux commencer à faire la mise en couleurs. Et une fois que j'ai mon dessin, alors j'essaye de faire le maximum de dessins en direct, et ensuite je les numérise, et la phase avec l'ordinateur elle est bien. Ah, il y a des trucs c'est pas très montrable en faux. Faut ça, faut dire, faut que ça aille avec le son. Oui, oui. Ça c'est la première phase. Merci.